Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, une vidéo qui n'était pas du tout prévue au programme en fait, qui fait qu'il y a quelques semaines, je ne sais plus exactement quand, je suis restée bloquée à Paris et j'ai visité le quartier où il y a la station de métro qui s'appelle Les Gobelins. J'ai trouvé le quartier tellement joli et puis on a fait une visite culturelle qui a parlé d'art, que ça m'a vraiment beaucoup donné envie de vous parler de l'école des Gobelins et ensuite je suis allée sur leur site, j'ai regardé un petit peu ce qu'ils proposaient en termes de formation et j'ai trouvé ça super intéressant, donc j'ai envie de vous parler de tout ça et donc on commence tout de suite. Regardez-moi comment j'ai bien préparé ma vidéo. L'école des Gobelins c'est une école qui au préalable est située dans Paris, bon là on va voir qu'il y a un autre campus qui n'est pas à Paris et qui est une école qui est publique, qui a été créée en 1963 et qui va préparer à différents métiers. Donc pour vous donner une idée il y a les métiers de la photographie, de la communication et des industries, le cinéma d'animation, la vidéo, le design numérique et depuis pas très longtemps, enfin une dizaine d'années, on a aussi le jeu vidéo. Il propose vraiment beaucoup de parcours, alors moi pour cette vidéo ça m'intéressait beaucoup plus de vous parler des formations qui sont disponibles post-bac, donc celles qui sont directement disponibles post-bac ou quelques années après le bac, parce que c'est vraiment le but techniquement de la chaîne. Maintenant sachez qu'il y a aussi des formations qui sont disponibles avant le bac et des formations qui sont disponibles de manière plus courte, plus ponctuelle, pour se professionnaliser dans tel ou tel domaine mais dont je ne vais pas parler du coup dans cette vidéo, mais n'hésitez pas à aller voir le site en termes de formation, il est vraiment bien fait. C'est l'une des 28 formations qui sont reconnues par le réseau des écoles françaises du cinéma d'animation qui s'appelle le réca. Et qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire ? Je crois que c'est tout pour l'école en elle-même. Ok, 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 ok. Pour ce qui est des campus, on va avoir trois campus différents, deux dans Paris, un à Annecy. Donc pour ce qui est dans Paris, on a le campus Saint-Marcel qui est situé entre le 13e et le 5e arrêtissement, à côté du quartier Mouffetard et du Jardin des Plantes et qui est un campus qui va prendre plus en charge les formations autour de l'animation photographique et de la vidéo. Ensuite, on a le campus de Cambetta. Donc il y a un campus qui est situé plus au nord de Paris et qui va accueillir toutes les formations autour un petit peu du design et notamment c'est lui qui héberge le Creative Lab de Gobelin. Donc les Creative Lab, je pense que c'est comme un peu les Fab Labs dans... ça me vient comme ça parce que du coup moi je suis dans une école d'ingénieur donc à l'UTC et on a ce qu'on appelle un Fab Lab. Donc c'est des laboratoires dans lesquels tu peux... tu as beaucoup plus de matériel où tu peux faire beaucoup plus de choses, notamment des choses innovantes. Donc là je pense que c'est autour de la créativité. Du coup, pour ceux qui ne savent pas bien quand on parle de Lab, à quoi ça correspond. Ce campus particulièrement, il va prendre en compte le design graphique, le design interactive web, tout ce qui est autour du design de jeux vidéo, de la communication imprimée et des plurimédias. Enfin, on a le campus d'Annecy donc qui est... qui est celui qui va proposer des formations autour de l'animation des personnages 3D bâches du design et du management de l'innovation interactive. Pour ce qui est de l'admission, je ne vais pas vous en parler en longueur parce que vous allez voir, il y a beaucoup beaucoup de formations que je vais vous présenter une par une. Mais c'est vrai que du coup, l'admission est différente pour chaque formation. Sur le site des Gobelins, il était écrit que les frais pour l'admission, donc les frais de dépose d'un dossier en fait sont à peu près de 150 euros pour à peu près... Toutes les formations que j'ai vues étaient à peu près 150 euros pour postuler, sachant que cet argent, si vous annulez, si vous n'êtes pas pris, ce n'est pas remboursé. C'est pour participer au concours, pour tenter sa chance. On va passer aux formations. Donc il y a cette filière que je vous ai plus ou moins présentée quand je vous ai présenté les différents métiers. Je vais prendre une filière par une filière et vous parler des formations. Quand c'est possible, je vais essayer de vous parler de l'admission, des frais de scolarité, vous parler un petit peu du programme et vous parler de combien d'années ça se fait et bien sûr l'intitulé de la formation pour chaque filière. Et je vais commencer par celle qui est historiquement la plus importante pour les Gobelins, donc c'est le cinéma d'animation et aussi ce qui a fait un peu sa renommée et le fait. En tout premier du coup, le cinéma d'animation, on va avoir des formations qui sont surtout post-bac, donc notamment une prépa Gobelin animation qui se fait en un an à temps plein et qui peut se faire aussi à distance. Donc vous avez soit celle qui est faite en présentiel, soit celle qui est faite à distance. Pour ce qui est de la formation en tant que telle, c'est une formation qui est à 8 950€ l'année pour les citoyens européens et 15 000€ pour ceux qui sont non européens. Sachez que la plupart des formations que j'ai vues non européens, c'est toujours 15 000€. Ça varie pour les citoyens européens, donc maintenant, à partir de maintenant, je préciserai que pour les citoyens européens. Pour ce qui est du recrutement, ça se fait sur deux bases. Une base sur la sélection sur dossier graphique et une autre base sur un oral de motivation. Au niveau des enseignements, ça va être des enseignements autour de l'histoire de l'art et du cinéma d'animation, la sémiologie, l'enseignement artistique fondamental, des dessins d'interprétation et d'observation, des dessins d'espace avec les règles de la perspective, du croquis en extérieur, l'approche du décor. On va avoir aussi tout ce qui est modèle vivant avec des croquis de nues fixes ou des mouvements morphologiques. Aussi tout ce qui va être autour de la créativité, au niveau de la couleur, du volume, de la technique créative. Donc ça c'est pour les enseignements centraux, ceux qui sont communs et ensuite vous avez des enseignements de spécialité. Cette prépa, elle a pour but de vous faire rentrer dans une école de cinéma d'animation. Donc en fait elle prépare à construire un certain projet professionnalisant qui va vous permettre de passer les épreuves, notamment un entretien qui va vous permettre d'expliquer qu'est-ce que vous avez envie de faire vis-à-vis de telle ou telle école d'animation. Ensuite toujours après le bac, toujours dans le cinéma d'animation, il y a deux bachelors qui sont disponibles. Le premier c'est le bachelors animateur et réalisateur des films d'animation. Donc qui se fait en trois ans à temps plein, donc c'est un bachelors donc c'est en trois ans. Et ou dans lequel vous allez avoir des enseignements autour des dessins anatomiques, croquines, modèles vivants, morphologiques, l'histoire de l'animation, des dessins d'animation, du design de personnages et de décors, des recherches de couleurs, d'analyse de la lumière, des ambiances, des mises en scène avec un langage cinématographique et dramaturgique. On va avoir aussi de l'animation autour de l'analyse de l'acting, du dynamisme du mouvement, l'approche du dessin animé traditionnel et des techniques numériques, la prise en main de logiciels de création d'images animées 2D et 3D, comment on crée des effets spéciaux et on compose en 2D, la scénarisation aussi, donc tout ce qui va être autour de l'écriture, du storyboard, de la définition et la caractérisation des personnages, et aussi toute la sensibilisation autour de la chaîne, de la fabrication audio, donc tout ce qui va être effet audio sonore. C'est une formation qui est à 10 000 euros par an pour les ressortissants de l'Union Européenne. Le deuxième bachelor dont je vous parlais, c'est celui d'animateur de personnages 3D qui se fait aussi en 3 ans à temps plein, dans lequel vous allez avoir un programme autour de l'histoire de l'art et de l'animation, de l'analyse filmique et du jeu d'acteur, du dessin du vivement morphologique et anatomique, des techniques d'animation traditionnelles, des narrations visuelles avec le scénario, le storyboard, la mise en scène, mais aussi tout ce qui va être autour de l'animation 3D, donc la découverte de la chaîne de production 3D, le principe d'animation, les mécaniques corporelles, les jeux d'acteurs, le style d'animation, l'animation de personnages, humains, animaux, autres, expression faciale et synchronisation des lèvres, etc. Cette formation, elle est à 9 800 euros l'année pour les ressortissants de l'Union Européenne. Ensuite, on va avoir tout ce qui est autour de la communication imprimée et plurimédia. Alors, je n'ai rien trouvé post-bac, par contre, vous avez une licence professionnelle pour les bacs plus 2 de management de projet en communication et industrie graphique. Ça se fait en un an et c'est en apprentissage. Pour la licence professionnelle, alors on m'a rempris plusieurs fois, visiblement, c'est pas toujours en alternance. Moi, je trouve que toutes les formations que je vois, souvent pour les licences professionnelles, c'est en alternance. Là, pour le coup, ça l'est. Mais visiblement, ça existe sans alternance. Et en fait, vous faites 2 ans de licence à l'université. Ensuite, vous pouvez postuler pour une licence professionnelle. Vous pouvez aussi postuler après un BTS, il me semble, ou après 2 ans d'IET. Donc là, pour le coup, au niveau du tarif, comme c'est en alternance, la scolarité est entièrement prise en charge normalement par l'entreprise qui vous embauche et qui vous rémunère en plus pour le travail que vous faites. Au niveau du programme, vous allez avoir une mise à niveau web ou industrie graphique, une formation de la prise en main de machines à commande numériques, le management d'équipe et la conduite de projet dans un contexte international, la stratégie de communication, de nouvelles écritures transmédias, des modules autour de l'entreprenariat et du droit, du marketing, du business plan, des initiations au montage vidéo, de l'étude de la fabrication et également des stratégies au niveau RSE et développement durable. Au niveau du recrutement, ça va se faire sur la sélection du dossier et sur un entretien de motivation. Ensuite, on va parler du design graphique et de la motion design où vous allez avoir des formations après le bac, notamment des DN Maid. Alors, j'ai cherché à ce que c'était des DN Maid parce que je ne connaissais pas. Donc pour vous donner une idée, c'est un diplôme national des métiers d'art et du design. C'est un diplôme qui peut être fourni par les 7 établissements publics autour de l'art. Donc je vais vous les donner les 7. Donc il y a l'école Boulle, l'école Dupéré, donc l'ESA, l'ESSEC à Estienne, l'ENSAMA à Paris, l'ESAT à Roubaix, le lycée Alain Colas à Néver, le lycée Lamartinière d'Hydro à Lyon. Il précise que les DN Maid, c'est principalement donné par ces 7 établissements mais il existe aussi d'autres établissements où vous pouvez être diplômé d'un DN Maid. Donc le DN Maid, il a pour but l'acquisition de compétences et de professionnalisation autour des métiers de l'art. C'est un cursus qui est fait en 3 ans et qui est fait progressivement pour arriver à se professionnaliser sur les 3 ans. Donc pour le design graphique et la motion design, vous allez avoir un DN Maid en mention graphique, parcours design d'identité, design éditorial, design de messages. La première année, elle est à temps plein et ensuite la deuxième et la troisième année sont en alternance. Vous allez avoir du coup un coût pour la première année qui est de 9500€ pour les ressortissants de l'Union Européenne. et au niveau des modalités de recrutement, c'est sur Parcoursup avec une sélection du dossier et un dossier graphique. Les enseignements, ça va être des enseignements génériques, humanité, culture des arts, du design et des techniques. Les enseignements transversaux autour des outils d'expression et d'exploration créative, la technologie de matériaux, l'outil et les langages numériques. Formation aussi de l'atelier de création, donc savoir-faire excellence avec des pratiques et des mises en oeuvre du projet, de communication et de la médiation de projet. Il y a plusieurs parcours qui sont disponibles durant cette formation, donc des spécialisations. Il y a un parcours design d'identité, un parcours design éditorial, un parcours design de messages. Il y a aussi un DN Maid autour du graphisme avec parcours designer, interface et narration interactive. Donc cette formation comme l'autre, elle est la première année à temps plein, les deux autres années en alternance avec pour la première année un coût de 9500 euros pour les ressortissants de l'Union européenne. Les modalités de recrutement, donc ça se fait sur la sélection du dossier scolaire et un dossier graphique et ça va être des enseignements qui ressemblent à ce que je vous ai dit au préalable, mais qui va plus tourner autour de la conception graphique, de la création de prototypes en se passant par la production d'éléments 2D, 3D, tels que des images fixes animées, mais également le HTLM, le CSSJS, bref ça doit être des langages que je ne connais pas. C'est un parcours qui est spécial, comme je vous l'ai dit, pour le design UI, UX avec des interfaces et des narrations interactives. Au niveau du design graphique toujours et de la motion design, on va avoir aussi un bachelor graphiste avec mention designer en 3 ans. pareil que les deux autres, donc les DNMate, vous avez un an en temps plein et deux ans en apprentissage. Toujours 9500€ pour la première année pour les ressortissants de l'Union européenne avec une inscription hors parcours sup, avec une présélection sur dossier et un dossier graphique ainsi qu'une sélection sur entretien de motivation. Les enseignements communs, donc les premiers enseignements, ça va être la culture du design graphique, la culture du motion design et le designer et la société avec des enseignements qui sont plus transversaux comme l'animation image par image, l'expression plastique, les logiciels 3D, la pratique PAO, la prise de vue, la scénarisation, la sonorisation et le storyboard avec toujours des projets en groupe. Ensuite on va passer aux designers graphistes print et web, donc c'est une autre filière. Donc c'est disponible plutôt après un bac plus 2 et un bac plus 3. Donc après un bac plus 2 en apprentissage, vous avez le graphiste motion designer en un an qui se fait en alternance. Vous avez pour rentrer une sélection sur dossier scolaire avec un dossier graphiste et également un oral de motivation dans lequel vous allez présenter vos projets, les projets que vous aurez rendus du coup pour le dossier. Au niveau des enseignements, il y a des cours théoriques et des cours pratiques, donc des cours de découverte de l'animation, de la culture du motion design et des génériques typographie droit, gestion et anglais. Au niveau des cours pratiques, on va être autour de cours autour d'Adobe en lien avec la motion design et les logiciels métiers, notamment le cinéma 4D, l'animation, la réalisation en prise de vue réelle, les techniques d'animation comme je vous disais, et également des connaissances autour des supports de contexte, donc le web, le cinéma, la télé, les vidéomappings et la réalité virtuelle. À Bac plus 3, ce que vous pouvez faire, c'est des master. Alors attention, il faut distinguer ce qu'est un master d'un master. J'arrive pas bien à faire l'accent. Master avec un E, c'est fait en un an et c'est essentiellement pour se spécialiser. Souvent, vous avez déjà un bac plus 5 et vous faites une année de plus pour vous spécialiser dans un certain domaine. Ça peut être fait des fois en parallèle de vos études et des fois c'est aussi fait à la place d'un master et c'est là où je comprends pas forcément toute la différence entre les deux. Mais un master, souvent c'est en 2 ans pour le coup, et c'est un fin de cursus universitaire, quelque chose qui est diplômant après un bac plus 5, alors que le master n'est pas censé être un diplôme mais plus un label de grandes écoles. Donc là, vous avez un master, directeur artistique, motion designer, qui est à 10 500 euros l'année pour les ressortissants de l'Union Européenne avec un programme autour du visuel et de la créativité, donc motion design avancé, design d'interface, créativité et innovation, des choses autour du travail d'équipe, de la supervision de projets en motion design, de la veille technologique et artistique, des stratégies de carrière et de développement professionnel, avec également l'utilisation de logiciels comme Blender, Substance Painter, Zbrush, Unreal, Touch Designer et Smud. Au niveau du recrutement, c'est une sélection sur dossier avec un dossier graphique et bande démo et un entretien qui va se focaliser donc de motivation, comme je vous ai dit pour les autres, qui va se focaliser sur les graphismes et le dossier que vous avez rendu de production artistique. Vous avez aussi un master toujours dans design graphique, print et web, un master visual storytelling qui est à 10 500 euros l'année comme l'autre, qui est fait du coup en un an toujours parce que c'est un master, et avec une sélection sur dossier, sur CV, autobiographie et dossier narratif pour l'admissibilité et un entretien de motivation, un oral pour l'admission. Les matières enseignées, ça va être la dramaturgie et culture des formes narratives, la conception de l'univers, le développement de personnages, l'adaptation, les formes médiatiques et pipeline de production, les nouveaux formats et les nouvelles technologies, et l'économie de la création audiovisuelle et l'étude des groupes cibles. On va passer à une autre filière qui est celle du design interactif web et mobile. Donc vous avez après le bac un DN made en mention numérique, codé sa créativité, interface et narration interactive, avec un an à temps plein et deux ans en alternance, 9 500 euros l'année pour la première année, le recrutement c'est sélection sur dossier scolaire et dossier graphique, avec des enseignements de découverte des langages de programmation, l'intégration web, la découverte de la data visualisation, les méthodologies de projets web, la pratique de logiciels comme ceux Adobe, les outils de wire, framing et prototypage, la découverte de conception d'objets tangibles réalisés avec Arduino. On a aussi des enseignements génériques, les humanités, la culture des arts, et aussi des ateliers de création, des workshops pour tout ce qui va être autour du graphisme. Après un bac plus 3, on va avoir l'expert en création numérique interactif, qui se fait en deux ans et qui est en apprentissage. Donc comme c'est tout en apprentissage, il n'y a pas de frais de scolarité, et le recrutement c'est sur la sélection d'un dossier et un entretien de motivation. Donc ça va être fait en équipe mixte avec un apprentissage autour de l'idéation, donc l'atelier d'exploration créative, l'UX design, donc la cartographie d'UX, d'une expérience interactive, la conception, design et prototypage de nouveaux formats narratifs, la mise en production d'équipes, d'un ou plusieurs parcours d'une expérience interactive en mode agile, la réalisation de tests ultérieurs, définition d'un prototype de test, mise en oeuvre, in situ ou à l'école. On va passer maintenant à la filière jeux vidéo qui peut en intéresser pas mal d'entre vous. Donc la première chose c'est juste après le bac, vous avez un bachelor game arts, donc qui est un bachelor qui a 9500 euros l'année, et avec un recrutement qui est hors parcours sup, avec une sélection sur dossier scolaire et dossier graphique, avec aussi un entretien de motivation, avec des enseignements sur la culture du jeu vidéo, l'audiovisuel, le design, le game design, le dessin, le PAO, la méthodologie de projet, mais aussi autour des bases du dessin d'anatomie et du dessin d'observation, maîtriser les outils logiciels, documenter, communiquer et promouvoir ses projets, maîtriser le graphisme 2D et le graphisme 3D, apprendre le game et le level design, les fondamentaux de l'UX, apprendre la scénarisation et le storyboarding, et aussi optimiser un workflow et organiser une production. On va avoir aussi, après un bac plus 3, un master en game art, donc qui se fait en 2 ans, avec une première année à temps plein et une deuxième année en alternance. C'est un master qui vaut 10500 euros l'année, qui a pour recrutement, pour modalité de recrutement, un dossier artistique et de recherche thématique à présenter, et un entretien individuel de 30 minutes, avec un programme autour de l'animation 3D, autour du world building 3D, autour du moteur de rendu temps réel, autour de l'optimisation d'une pipeline de production, autour d'une exploration des conditions de production en temps réel, donc virtuel set, prévisualisation, rendu linéaire, itératif, l'expérience utilisateur dans le jeu vidéo, et la gestion de projet et de management d'équipe et de production. Après un bac plus 5, un master spécialisé designer d'expérience immersive, interactive et ludique, c'est 15 mois en temps plein, et avec un contrat de professionnalisation. Ce master en question, il vaut 12 600 euros l'année, avec des matières autour de la culture, du secteur ludique et interactif, la conception de réalisation de jeux vidéo, l'écriture et la réalisation de scénarios, fiction et expériences immersifs, ainsi que le design et le développement d'objets intelligents. Le recrutement, il se fait sur la base d'inscription à un master. On va passer à la filière photographie et vidéo, avec un bachelor photographe et vidéaste, en 3 ans. C'est un bachelor qui va coûter 9100 euros l'année, qui a une modalité de recrutement hors parcours sup, avec une sélection du dossier, et une sélection sur dossier photographique, avec un entretien de motivation, et aussi une épreuve pour le coup, un QCM et une épreuve rédactionnelle. Au niveau du programme, vous allez avoir la prise de vue de photos et de vidéos, en maîtrisant la composition et la lumière dans les différents modes de saisie, des assignements autour des logiciels de montage et de la retouche photographique et vidéo, la conception d'images 2D et 3D, l'apprentissage des chaînes de production de photos numériques et vidéos, la conception et la réalisation d'un projet photo et d'un projet vidéo, différentes connaissances autour de la réalisation d'un book et d'un site internet, de l'outil du web, la promotion d'images, la technique de management d'une équipe, la culture générale autour de la photographie et d'inématographie, et également les principes du droit à l'image et les différents statuts professionnels. Donc voilà, ça c'est à peu près pour après le bac. Et il y a une dernière filière, mais qui ne comprend pas forcément de formation, que je peux vous présenter là sur la chaîne, ça va être la filière musique et son, qui comprend plutôt des cours de formation. Il faut savoir que dans toutes les filières que je vous ai présentées, à chaque fois, par exemple, pour le master Visual Storytelling, dont je vous ai déjà parlé, il revenait plusieurs fois dans plusieurs filières. Je crois que sur ce, j'ai fait le tour de toutes les formations dont j'avais envie de vous parler. J'ai essayé de vous parler un petit peu de tout. N'hésitez pas si vous avez des questions. Alors je ne suis pas spécialiste du tout de l'école des cobblains, je trouvais ça intéressant de vous le présenter, parce que même moi, je pensais que c'était juste tout ce qui est art autour du dessin graphique, alors qu'il y a plein d'autres choses que je ne savais pas que l'école proposait. Du coup, ça a su mal intéressant, je pense, de vous le montrer, surtout pour des personnes qui sont intéressées, par exemple, dans le design de sites internet, dans tout ce qui va être le cinéma d'animation, dans la photographie, il y a plein de possibilités. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à mener vos propres recherches. Moi, c'est vraiment une introduction pour vous parler des formations qu'il y a dedans, mais il faut aussi que vous vous renseignez vous-même, c'est important, notamment parce que vos recherches seront beaucoup plus précises sur ce qui vous intéresse. Moi, c'était assez large. N'hésitez pas non plus à commenter si vous avez aimé, à liker, ça fait toujours plaisir, ça fait grossir la chaîne et ça fait surtout que j'ai envie de vous parler de plein d'autres formations et voir ce qui vous intéresse ou pas. Et surtout, n'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et sinon, je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501